Ce week-end parc national de la Mauricie, le seul parc fédéral en fait qui est ouvert l'hiver au Québec. Pour vous inscrire au camping, vous devez aller ici où c'est écrit information. Si vous avez besoin de toilettes ou eau, c'est ouvert 24 sur 24. Première étape est de monter le camp. On est super confortable. C'est un camp très très proche de la voiture, ce qui va nous permettre d'essayer l'équipement vu qu'ils annoncent moins 28. Ce qui est génial, c'est que juste ici on a du bois, la toilette et puis la cuisine qu'on a chauffée tout à l'heure. Petite journée aujourd'hui, on a installé le camp et là on est sur la Mekinac pour faire un petit 11 km. Tranquille, tranquille. Super beau hein ? Magnifique. Avec ça, c'est le Saint-Maurice. Même avec le poil à bois, il fait juste 5.6, mais c'est beaucoup mieux que le moins 13 dans la tente. Ouais. On n'a pas la même humidité. Non, on n'a pas la même humidité. On mange matin, après un bon petit déjeuner relativement au chaud, enfin 6 degrés, mais c'est chaud. On se bat pour faire le sentier des deux criques, 17 km et ça devrait être beau, venteux. Moins 17. Moins 17 avec le facteur 20, moins 26, moins 27, quelque chose comme ça. Au mieux, on va avoir moins 24 aujourd'hui. Fait qu'on ne va pas rester stationnaires longtemps. Yippoulou ! Musique 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 Je crois que c'est super dur d'ouvrir la gourde, puis là on a cassé la glace. Il faut me casser encore un petit peu. Ouais. Pourtant, ça fait deux heures et quelques qu'on marche là, mais... Musique 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 On est presque à mi chemin? Musique 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 Je pense que l'été, c'est un chemin de marche en fait. Ouais, mais c'est un peu casse-gueule d'hiver, là. On devrait avoir fait, bon, pas loin de 10 km là, je pense. Toujours pas, attends. 9,8 km, donc il en reste 8. Super beau. Même s'il fait super froid, on ne s'en rend pas trop compte, mais l'eau, oui. Nous sommes à Rossoy, du Rossoy est magnifique. Rossoy, Rossoy. Oh, yeah. Dernier belvédère, et non le moindre, hein. Super beau. Ça va voir si on serait venu passer la journée ici, hein. Lac Pilbinas, 15 km, non, 13 km. 13.1. 13.1 km, sentier numéro 15, et il fait moins 15 degrés. C'est parti. Ça demande bien dès le départ. Deuxième superbe point de vue. On peut voir que la forêt est brûlée. En fait, ça a été un brûlage intentionnel par Parcs Canada, dans le but de régénérer la forêt. La population de pics peut se multiplier par 50 après un feu, parce que le soleil peut pénétrer, donc ça régénère la forêt. À peu près moins 15. Par contre, j'ai enlevé des couches par rapport à ailleurs, donc je suis limite là, mais en bougeant, ça va. C'est Nathalie qui arrive en courant. C'est ça qui se passe quand on s'arrête pour prendre des photos. Il faut courir après pour attraper. Eh oui ! Ici, suivi tout ça, dépasser le lac solitaire, le lac aux chevaux. Ici, on a cessé. Et en continuant, on va arriver vers le lac du Pimbina. Lac Benoît. Super beau lac. On voit qu'il est beaucoup plus gros que nous, par exemple. Oui. On voit des skieurs de l'autre côté qui vont vers le refuge. Ma douleur au genou est revenue. Donc, je suis beaucoup plus lente. Très bien, c'est le genou droit. Le même qu'à la première journée suite à la torsion que j'ai eue. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Mais bon. Peu importe. Ça me ralentit un peu. Mais reste que j'apprécie le moment pareil. C'est super beau. Les points de vue sont magnifiques. Le long des lacs, des rivières. C'est un 13,1 km intermédiaire. Il reste à peu près 4 km. Pour nous, c'est le temps du retour à la maison. Il y a tous les grands classiques dont on entend toujours parler. Seton, Parc de la Jacques-Cartier. Et étrangement, ici, j'en avais entendu beaucoup moins parler. Mais sérieux, c'est dans mon top 5. Pour ne pas dire top 2, 3. C'est super beau. C'est extrêmement varié. Nathalie, c'est l'heure de l'escalade. Wouhou. Yes. Grosse escalade. T'aurais pu faire assemblée, au moins. C'est un chemin qui est en plus extrêmement bien balisé. Par contre, parfois, si on veut lire dans les détails, c'est un peu difficile. On devrait être... Je ne sais même pas où on est. On est à Gégé. On est là ! La route de l'été, c'est les pistes ski de fond l'hiver. Journée parfaite ? Parfait. Journée parfaite. Ouais. Super beau. Encore un ruisseau. Chocolat et biscuits. Pour bien terminer ce 43 kilomètres. Avoir fait la Mekinac, les deux crèques et la Pimbina. Super beau. Puis en plus, il y a un feu quand on arrive à l'arbre.